Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur la maladie en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir comment décrire ses symptômes en français quand on est malade. J'ai choisi de faire une capsule sur la maladie parce qu'on est en train de vivre une véritable pandémie de coronavirus. Partout dans le monde, ce qu'on appelle aujourd'hui la COVID-19 se répand rapidement et bouleverse la vie des gens. Chez moi au Québec, les écoles sont fermées depuis plusieurs jours et on encourage tout le monde à pratiquer la distanciation sociale. Comme je suis enseignante, ça veut dire que je ne travaille pas, que je reste chez moi et que j'ai soudainement beaucoup de temps libre. Alors j'en profite pour publier cette capsule qui, j'espère, vous sera utile. Quand on parle de maladie en français, il y a beaucoup de vocabulaire qu'on peut utiliser pour dire comment on se sent. Et c'est important de bien communiquer ces symptômes aux médecins et aux travailleurs de la santé qui nous soignent. Je vais essayer de vous présenter ici le vocabulaire le plus courant et le plus utile dans la situation qui nous touche actuellement. Voyons d'abord quelques verbes avec des images. Tousser Je tousse Éternuer Atchou! J'éternue Se moucher Je me mouche Faire de la fièvre Je fais de la fièvre Je fais trente-neuf de fièvre Ma température Ma température est trop élevée Ma température est trop élevée Ma température est trop élevée Respirez Je respire Avaler 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 J'avale Téh biblical Quand je fais du sport, je transpire. C'est ce que l'estomac fait avec la nourriture qu'on mange. Ça, c'est quand l'estomac ne veut pas digérer la nourriture que j'ai mangée. Ça, c'est quand on devient inconscient. J'ai perdu connaissance. Le verbe avoir est aussi très important et on l'utilise avec beaucoup d'expressions. Par exemple, J'ai le nez qui coule. Il y a du liquide qui sort de mon nez. J'ai le nez bouché. Mon nez est bloqué. J'ai de la fièvre. J'ai mal au cœur. J'ai la nausée. J'ai envie de vomir. Tout ça, ça veut dire à peu près la même chose. J'ai de la toux. J'ai le rhume. J'ai la grippe. Normalement, la grippe s'accompagne de fièvre, mais le rhume, non. J'ai une pneumonie. Ça, c'est une infection des poumons. J'ai le coronavirus. Je ne vous le souhaite pas. Maintenant, pour parler de la douleur, l'expression incontournable est « avoir mal ». Laissez-moi revenir à mon tableau ici. Donc, avoir mal. J'ai mal au ventre. J'ai mal à la tête. J'ai mal au dos. J'ai mal à la gorge. On peut l'utiliser avec toutes les parties du corps. Il faut seulement faire attention au genre et au nombre de la partie du corps qui nous fait mal. Je m'explique. Je dis « j'ai mal au ventre » parce que « ventre » est masculin. Avec les mots masculins, j'utilise « au ». « A-U ». J'ai mal au dos. J'ai mal au bras. J'ai mal au genou. Etc. Je dis « j'ai mal à la tête » parce que « tête » est féminin. Avec les mots féminins, j'utilise « à la ». J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la jambe. J'ai mal à la cheville. Etc. Je dis « j'ai mal à l'estomac » parce qu'estomac commence par une voyelle. J'utilise « à l' » devant les mots qui commencent par une voyelle. J'ai mal à l'oreille. J'ai mal à l'épaule. Etc. Finalement, je dis « j'ai mal aux pieds » parce que « j'ai deux pieds ». C'est pluriel. Avec les mots pluriels, j'utilise « au ». « A-U-X ». J'ai mal aux dents. J'ai mal aux muscles. Etc. Si vous voulez apprendre ou réviser les parties du corps, je vous recommande de regarder cette vidéo juste ici. Autrement, avec le verbe « avoir », on peut aussi parler de la difficulté à faire quelque chose. Par exemple, Finalement, le verbe « être » est aussi très utile parce qu'on l'utilise avec beaucoup d'expressions. Voyons d'autres images. Je suis malade, évidemment. Ça, c'est général pour dire que je ne suis pas en santé. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Ça, ça veut dire que je suis très, 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 très fatigué et que je n'ai vraiment plus d'énergie. Je suis allergique à... Je suis allergique à la poussière. Je suis allergique aux arachides. Je suis étourdi. J'ai la tête qui tourne. Je suis enrhumé. J'ai le rhume. Je suis grippé. J'ai la grippe. Je suis fiévreux. Je fais de la fièvre. C'est tout pour ma capsule sur les symptômes en français. Maintenant que nous avons vu tout ce vocabulaire, êtes-vous capable de dire quels sont les symptômes du coronavirus en français? Si vous toussez, que vous faites de la fièvre et que vous avez de la difficulté à respirer, vous avez peut-être attrapé la COVID-19. Ne prenez pas de risques. Faites-vous tester par des professionnels de la santé et restez à la maison pour ne pas contaminer d'autres personnes. Voilà. Avant de vous quitter, je vous invite à regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un rappel de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo et quelques exercices pour vous aider à mémoriser tout ce vocabulaire. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Si vous avez aimé et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. Et surtout, surtout, faites attention à vous et restez en santé. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada